Le maire de Libreville Le maire de Libreville explique le bienfond de cette opération. Il ne faut pas nécessairement faire la chasse aux propriétaires de ces garages anarchiques parce qu'ils sont dans les civils. Nous avons envoyé des agents pour essayer de sensibiliser depuis près d'un an, mais ils restent campés sur leur position. Et nous avons décidé que nous allons désormais utiliser la manière forte. La manière forte c'est de dégager la ville de ses épaves. C'est ce que nous sommes en train de faire. S'ils pensent que nous allons nous fatiguer, nous ne nous fatiguerons pas. Nous allons continuer jusqu'à ce que la ville soit totalement débarrassée de ses ordures. Nous avons une base à Mindoubé où nous allons garder ses véhicules, nous allons les stocker là-bas. Mais la vérité c'est qu'on fait dans la sensibilisation. Ils ne comprennent pas. Et la plupart de ces propriétaires, si on peut les appeler ainsi des garages, ne payent pas les taxes, ne respectent pas les textes en vigueur dans notre pays. Demain, ils vous diront que nous sommes xénophobes, autre chose, mais ce n'est pas le cas. Mais ils doivent respecter les textes en vigueur en République gabonaise. Donc nous, la mairie, on fait notre travail. Nous avons décidé, si ça doit nous prendre six mois, nous le ferons pour débarrasser la ville de ses épaves. Un dérivérain, visiblement content de l'opération, s'allume l'initiative. Il y a des fois quand quelqu'un vient garder la voiture comme celui-là, je lui parlais, il dit que je fais ma bouche, je ne suis pas à la mairie. Que moi, la limite, c'est la barrière. Vraiment, j'en ai marre à cette situation-là. Parce que quand quelqu'un vient garer, ou bien quelqu'un vient garer la voiture pour dépiecer en route, quand tu parles, tu dis que tu n'es rien pour rien. C'est la mairie qui s'occupe de ça. Notre problème, ce n'est que les gens qui viennent garer en des autres. Et ceux qui viennent faire les garages sur la route. J'ai déjà été fatigué. Donc, parce que la route, ce n'est pas le garagisme. Donc, c'est à quelle mesure que vous pouvez me donner, dire que non, il faut faire comme ça. Si quelqu'un vient, un coordonnateur, ou bien je vais me plancher le chef de quartier, le chef de quartier me conduit chez vous, vous venez prendre la décision. Il faut dire qu'à travers cette opération, l'autorité municipale entend reprendre la main contre les actes d'incivisme des responsables des garages à Ciel-le-Vert qui utilisent la rue comme lieu pour les opérations machiavéliques au Grand-Dame-des-Riverains. Sous-titrage ST' 501